Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouel. Aujourd'hui à team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du troisième épisode de la saison 6 de Supergirl, ainsi de la saison 6 en général, parce qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de choses à dire, et je vais pas vous mentir, je suis déçu. Du coup, sans perdre une seule seconde de plus, sans plus tarder, on va dire ce qu'il y a à dire, parce que là, je crois que j'en peux plus en fait. Que dire à propos de ce troisième épisode de la saison 6 de Supergirl ? Bah, je suis déçu, il est, j'ai pas envie de dire dégueulasse, mais il est très 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 mauvais. La série est clairement en train de s'aventurer dans des endroits pas du tout potables, et loin de là, c'est vraiment super mais super mais super pas beau à voir, que ça soit visuellement parlant ou historiquement parlant, du genre l'histoire, non pas histoire-histoire, mais histoire-histoire, tu vois ce que je veux dire ou pas. Du coup, cet épisode est vraiment catastrophique sur tous les sens du terme, à part un ou deux points si j'ai envie de dire. Le premier point, ça concerne Mélissa, et on remarque très clairement qu'elle a rajeuni. Avec le changement de couple, elle a clairement rajeuni un niveau pas possible, et ça se remarque. Saison 5, on dirait qu'elle avait pris 10 ans, voire 15 ans, mais là, on a dit, on dirait qu'on est de retour saison 3, 4 et tout, où elle était magnifique, où elle était BG, et ça se remarque clairement. Et ça, j'adore, 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 c'est une beauté pour les yeux, et c'est clairement un des seuls points qui va pour cette saison et pour cet épisode en général. Deuxième point que j'ai aimé sur cet épisode, et ça va être le dernier point qu'on va aborder pour cet épisode, ça va concerner Léna, Brégnac et Léna. En fait, ce que j'ai aimé avec cet épisode, c'est les émotions entre Léna et Brégnac. Dès que j'ai vu la scène où on a Léna qui va chez Brégnac, ou Brégnac qui va chez Léna, bon, les deux, je me suis dit, à chaque fois qu'il y a Léna et Brégnac dans une salle, et qu'un des deux pleure, ou qu'il y a des émotions, et à Léna, elle va dire à Brégnac de mettre ses émotions dans une boîte. J'ai réfléchi pendant tout l'épisode, je me suis dit, s'il ne lui dit pas, s'il ne lui parle pas des boîtes, j'éteins la télévision. Elle lui a parlé des boîtes, et c'était génial. J'adore vraiment cette alchimie entre Brégnac ainsi que Léna. Dernier point à aborder pour cet épisode, c'est Léna qui va tout abandonner, qui va abandonner L-Corp, qui va abandonner en quelque sorte sa vie de scientifique et de PDG de L-Corp, pour, bon, on ne sait pas ce qu'elle va faire maintenant, mais on a l'impression qu'elle va se concentrer à ses amis, aux Super Friends, à Kara et tout, et je trouve ça juste génial. Parce qu'on avait vu dans la saison 5 à quel point ça avait merdé avec ce côté de Léna, qui était scientifique à la Dr Frankenstein, renfermée chez elle, en train de faire des expériences chelous, mais là, elle est en train de changer de cap, et j'adore ça très très clairement. Terminé avec l'épisode 3, enfin terminé avec les choses que j'ai aimées avec l'épisode 3, maintenant, côté coup de gueule. Bon, je n'aurais jamais cru dire ça un jour sur ma chaîne YouTube, et encore moins concernant Supergirl. Avant, la saison 5 devait comporter 22 épisodes. Ça a été raccourci à 20 épisodes à cause de la grossesse de la crise, et après à 19 épisodes à cause de la Covid. Maintenant, du coup, si on fait le compte, techniquement, le premier épisode de la saison 6 devait être le season finale de la saison 5. On ne va pas se mentir, c'était magnifique, c'était badass, il y avait des émotions, il y avait des sensations fortes, il y avait des personnages, il y avait des éclats de partout, c'était magnifique. En tant que season finale, et en tant que premier épisode de la saison 6, c'était magnifique, c'était clairement waouh, c'était dingue, c'était tout ce que vous voulez, j'ai vraiment super méga apprécié cet épisode, en tant que premier épisode, et en tant que saison finale. Ça, on met ça de côté, on va dire comme si ça faisait partie de la saison 5. Du coup, si on résume ça, ils ont déjà terminé les intrigues de la saison 5, et ils vont se tourner vers les intrigues de la saison 6, techniquement. Et là, ça va commencer à merder, parce que moi, j'étais confiant, je me disais, ils ont géré avec Flash, ils ont rattrapé ce qu'ils ont merdé il y a un ou deux ans, ils ont géré avec Superman et Louis, ils sont clairement mis la part très très haut, Batman, c'est juste génial, je me suis dit, Supergirl, ça va être la dernière saison, ils vont gérer, d'autant plus qu'ils ont géré avec la dernière saison de Arrow, et c'est clairement une des meilleures saisons avec la saison 5. Je me suis dit, pas d'inquiétude, Namiette, c'est Supergirl, ils vont gérer, c'est la dernière saison, et on a pu voir ce qu'ils ont pu faire avec les autres séries et avec Arrow. Comment vous expliquez ma déception ? En effet, on va pas se mentir, vous savez à quel point j'aime la série, à quel point j'adore la défendre, à quel point j'adore, mais vraiment, c'est comme une drogue pour moi, et vous le savez. Bon, si tu es nouveau, tu le sais pas, mais pour les anciens, pour que me suive depuis longtemps, et sur Instagram, sur Twitter, vous savez à quel point j'adore et j'apprécie la série. Mais là, je peux clairement plus la défendre, ou du moins, j'essaye de parler pour essayer de changer les choses, malgré que ça va rien changer, parce que je suis, voilà, je peux pas changer les choses à moi-même. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'étais confiant, et je suis clairement plus confiant, parce que là, c'est clairement un tout autre chemin que la série est en train de prendre. Il reste que 17 épisodes, techniquement, il reste que 17 épisodes, et j'ai peur parce que jusque là, bon, le deuxième épisode, ça va, troisième épisode, catastrophique. J'avais de l'espoir, je m'étais dit que peut-être que ces épisodes ont déjà été tournés avant la Covid, et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment des effets spéciaux, et qu'il n'y a pas de changement, et après, on est au troisième épisode, et on remarque toujours pas de changement, et on remarque beaucoup, beaucoup, beaucoup de régressions, ils sont en train de faire marche arrière, notamment avec les effets spéciaux. Est-ce qu'on en parle des fantômes ? On dirait des méchants dans Power Rangers. Et même les méchants dans Power Rangers, ils sont beaucoup plus stylés, ils ont des déguisements beaucoup plus stylés, et ils ont des cascades beaucoup plus stylées. On avait John ou je sais plus qui a tiré sur un fantôme, il a fait une petite pirouette, il s'est craché sur le mur, c'était dégueulasse, clairement dégueulasse. La scène où on a John, ainsi que Bregnac, ainsi qu'Alex voler et descendre, c'était dégueulasse, on dirait, ils ont sauté, c'était dégueulasse. Et c'est le mot en fait, parce que, voilà, là j'en peux plus, j'en peux plus, c'est ma série préférée, et ils sont clairement en train de faire n'importe quoi. Avant, avant aussi, il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas d'effets spéciaux, et du coup, ça se ressentait moins parce qu'il y avait d'histoire, il y avait de la relation entre les personnages, c'était le casting, c'était l'histoire, c'était tout ça qui était en train de sauver la série, et en quelque sorte camoufler le fait qu'il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux et que c'est très très bas en effets spéciaux. Là, on parle d'une kryptonienne, on parle de Supergirl, normalement, elle te tabasse, il y a toutes les vitres qui vont se casser. Normalement, elle vole tout le temps en fait, mais là, à chaque fois qu'elle se bat, elle se bat sur la Terre. On la voit se battre contre un alien qui n'a même pas de pouvoir, et il arrive à la projeter. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, pour en savoir un peu plus, je vous invite à aller regarder ma vidéo Superman Indoise en ce qui concerne les effets spéciaux et tout, parce que là, c'est clairement, on le remarque. Techniquement, pour un kryptonien, on remarque ce genre d'effet d'aérodynamisme, cette puissance. Quand elle tabasse quelqu'un, on voit cet effet d'air et tout, et on ne voit pas. À chaque fois, Supergirl, elle monte, elle descend, et elle se bat par Terre. Même chose pour Jon Jones, il ne se transforme plus. C'est vraiment, voilà. Et pour une dernière saison, je me suis dit qu'ils auraient pu faire un effort, mais pas du tout. Et notamment en ce qui concerne l'histoire aussi. Bon, les effets spéciaux, on met ça de côté, et vous savez à quel point maintenant c'est dégueulasse. On ne voit ni quelqu'un voler, ni Jon se transformer. Vraiment rien du tout. Les fantômes sont dégueulasses. Il y a zéro cascade, il y a zéro explosion. C'est vraiment pas beau à voir, en fait. Deuxième point, c'est l'histoire. En fait, ce qu'on remarque, c'est que tout l'épisode, c'était basé sur une seule chose. Quelqu'un va parler à quelqu'un dans une pièce. Après, ce quelqu'un est fâché et il se casse. Alex et Kelly, Jon ainsi que Alex, Jon ainsi que Miss Martianne, Bregnac et Lena, Lena ainsi que Lex. C'était vraiment un cycle sans fin. Quelqu'un va parler à quelqu'un, après il sort par la porte. C'était dégueulasse. Il n'y a rien en fait. Il y a zéro effort. Et ça me dérange parce que généralement, je ferme les yeux pour tout ça, mais cette fois, ça me dérange un niveau pas possible. Et comme je disais, il ne reste que 17 épisodes et j'ai peur qu'ils ne puissent pas se rattraper en 17 épisodes parce que là, ils ont déjà perdu deux épisodes et c'est clairement pas beau à voir. C'est clairement pas bon que ce soit au niveau du scénario, de l'histoire ou tout simplement des effets spéciaux parce que les effets spéciaux n'en parlons même pas en fait. Tout ceci pour dire que j'ai presque plus d'espoir. Il reste vraiment un soupçon d'espoir parce qu'on aura tout simplement un épisode mid-vale qui va essayer de rattraper la donne. Après, on va avoir Kara qui va sortir de la Dimension Fantôme aux environs du cinquième voire sixième épisode vu que c'est toujours pas pour maintenant. Et on va pas se mentir, la série sans Supergirl et sans ce genre d'intrigue, il n'y a rien. Encore un point négatif, on connaît toujours pas le Big Bad, ni la Big Bad, ni la personne qui était au-dessus de Gamenae pour Léviathan. On a toujours beaucoup de mystères non résolus, on a toujours beaucoup de problèmes, scénario, effets spéciaux, pas de Supergirl, rien du tout. Toujours quelques vides en ce qui concerne Alex et Kelly. On sait toujours pas si Kelly sait que Kara est Supergirl ou pas. Elle voit qu'Alex pleure pour Supergirl et sait même pas pourquoi. Après, elle se dit ouais, elle pleure pour Kara. On a vraiment aucune idée. On a beaucoup de vides, on a beaucoup d'incohérences et ça me dérange. Bref, je disais qu'il y a légèrement d'espoir quand Kara sortira de la dimension fantôme, peut-être qu'ils vont faire des efforts et avec l'épisode Midway. Dernière chose à dire à propos de cet épisode, il a mis en place un nouveau personnage récurrent de la série qui va rejoindre les Superfriends. Ça va concerner la nouvelle dame que Kara a rencontrée, celle qui vient de la cinquième dimension. Et du coup, quand elles vont sortir de la dimension fantôme, elle va rester avec eux en tant que Superfriends et ça va être une actrice récurrente qui va rester tout au long de la série. Du coup, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes déçus ou pas parce que moi je suis déçu comme je n'arrête pas de le répéter et le reste que 17 épisodes comme je n'arrête pas de le répéter. Il n'y en a toujours pas de Kara comme je n'arrête pas de le répéter comme je n'arrête pas de le répéter comme je n'arrête pas de le répéter et ça fait beaucoup trop bizarre. N'oubliez pas aussi de me dire ce que vous avez pensé de cet épisode si vous êtes confiant ou pas. Le petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.